oui vous savez ça tous les trois mieux que moi depuis quelques années de jeunes artistes passionnés de magie comme vous mais aussi de jonglage de danse d'art plastique ont cherché à trouver une manière nouvelle de signer de faire voyager artistiquement la magie ils mettent en scène utilisent poétiquement la technologie les hologrammes entre autres à la base de ce mouvement il ya un trio clément de bayeul rafael navarro et valentine losso valentine qui va nous rejoindre dans un instant éric vous les avez repéré assez vite ils vous ont même invité dans un de leurs spectacles en 2018 spectacle qui portait le joli titre de nous rêveurs définitifs oui je les aime valentine bonjour bonjour bienvenue c'est très fort ce que vous avez fait comme tour de magie nous présenter eric antoine cheveux gominés tout à fait c'est quand même on a réussi à changer cette coupe de cheveux qui est un monument de la culture française c'est un de nos plus grands tours en effet non bravo eric est ce qui vous a séduit interpellé dans cette magie nouvelle proposée par valentine et ses amis là dans l'extrait qu'on voit on voit vraiment pour le coup le la partie du numéro qui est la plus classique mais ils ont en fait créé une nouvelle manière d'écrire de la magie c'est à dire que c'était la magie où le magicien n'était plus le démonstrateur on n'est pas regarder ce que je sais faire le monde est magique et puis en plus il ya un discours qui est c'est marrant parce que jacques tati disait ça je veux chercher à faire rire chacun et chacune quel que soit le pays quel que soit la culture quel que soit l'âge c'est universel dans toutes les langues absolument il ya une quête comme ça de ce qu'est l'essence même de la magie dans le travail de valentine de rafael de clément et de tous leurs leurs enfants on peut le dire quelque part comme ça il ya une friche qui est double champion du monde il ya enfin il ya beaucoup de magiciens qui sont inspirés de leur travail et ils ont fait un travail extraordinaire sur les lévitation et sur des hologrammes et je la première fois je les ai vus j'ai pleuré voilà j'étais dans un chapiteau qu'ils ont créé qui s'appelait le monolithe et je suis resté frissonnant pendant des minutes et j'étais les voir et voilà j'avais juste envie de savoir qui étaient ces êtres derrière tant de beauté et vous avez vu comment la magie magie et cet élan vers vers la magie nouvelle ben le je pense que un petit peu comme beaucoup de magiciens j'étais fasciné par la magie enfant c'est une fascination qui m'a poursuivi et puis à un certain moment j'ai fini par cesser un petit peu de m'identifier à ce qui se faisait c'est pas facile je pense pour une petite fille de se projeter dans cet univers là qui est peuplé de magiciens avec leurs assistantes de femmes coupées en deux etc donc c'est un peu en grandissant j'ai moi j'étais complètement amoureuse du manifeste surréaliste le premier manifeste de breton le nouveau roman j'ai eu la chance incroyable de rencontrer michel butor assez jeune en fait au lycée j'ai eu la chance même d'écrire avec lui et toutes ces inspirations ont permis de revenir vers la magie avec la la certitude qu'il y avait quelque chose d'un nouveau mouvement qui était possible aussi dans dans la magie ça vous a mené très loin puisque vous avez pu monter un faust vraiment à votre manière à la comédie française et puis en ce moment on peut suivre votre merveilleux spectacle merveilleux d'élégance au 104 à paris bientôt vous allez partir en tournée vous inviterez de nouveau je crois eric antoine mais on va regarder un extrait de la veilleuse qu'on peut voir en ce moment au 104 avec tout le talent de kaori ito caroline je crois que ça fait plusieurs années que là vos yeux vous jaune vous jouent de vilain tour et face à cette difficulté voire cette inquiétude ça vous a donné l'idée de créer une cap d'invisibilité qu'est ce que c'est que l'histoire oui on est toujours un peu dans l'innovation dans la magie on aime bien c'est vrai plutôt partir de d'une page blanche artistique et puis d'essayer de trouver un peu ensuite la manière techniquement dont on va réaliser les choses on part du principe que tout est possible c'est vrai que j'ai cette histoire personnelle liée à une maladie de la cornée qui est en train de me faire perdre la vue très lentement mais néanmoins ça les choses avancent dans cette direction et aller savoir pourquoi en même temps j'ai découvert cette ce principe de cap d'invisibilité qui permet donc de créer voilà de faire apparaître et disparaître un peu tout ce qu'on veut sur un plateau des personnes des décors et je travaille là dedans en ce moment j'accompagne la maladie avec cette recherche visuelle autour de l'invisibilité c'est l'ironie du sort qui est toujours très poétique comme chacun a pu l'expérimenter mais c'est vrai que c'est un classique les compositeurs qui perdent l'ouïe malheureusement les chefs cuisiniers qui perdent le goût et ça peut aussi stimuler la créativité en tout cas en magie c'est ce qui nous est arrivé il faut aller voir la magie nouvelle au 104 et puis la suivre ensuite retourner pour la veilleuse